Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à Persil dans les locaux de l'entreprise Varin, partenaire du Challenge Bullonze pour cette saison 2022-2023. Nous allons procéder d'ici quelques instants au tirage au sort des premiers tours du Challenge qui sera organisé les samedis 13 et dimanche 14 mai prochains. Je remercie encore une fois Boris Varin et toute son équipe d'avoir accepté d'être les partenaires de ce Challenge pour cette saison et en espérant que dans les saisons à venir, on pourra continuer à maintenir ce partenariat pour le bien de nos clubs et de nos plus jeunes. Oui, bonsoir à tous, c'est vrai que pour nous c'était une première, je crois que ça n'avait pas encore existé, c'est vrai que de souligner les catégories jeunes notamment et onze, nous c'est un peu notre travail, on a toujours essayé d'inculquer ça et c'est vrai qu'on a eu, pour avoir assez d'autres quelques fois sur les terres, on a eu des belles confrontations. Et puis là, c'est un vrai plaisir de pouvoir avoir la finale à proximité de l'entreprise sur les terres où on a redémarré il y a 10 ans, une fois qu'on perd à partir en train, donc à Persil, le samedi 13 mai. Ce sera un vrai plaisir de pouvoir y participer. Et oui, pourquoi pas, dans les années à venir, on a eu toute l'expérience, mais c'est vrai que c'est une belle expérience, c'est une belle visibilité aussi pour nous auprès des jeunes. Voilà, donc on espère qu'on retrouve tous très nombreux sur les terrains de l'US Persil le 13 mai et de l'US Saint-Croix-Saint-Lau le 14 pour ces deux journées de finale du challenge plus long. Nous allons procéder au tirage au sort du challenge D2 qui aura lieu le samedi 13 mai à Persil et nous avons à cette occasion Tom qui fait partie du club de Persil qui est avec nous pour ce tirage au sort et nous en réservons l'entreprise Barba. On va tirer au sort en deux temps avec une première partie où on tire à la position et après le club. Tom, tu vas tirer la 1e position. Moi, je tirerai le club. Voilà, c'est parti. Il y a un 4. Alors, le club, c'est Saint-Jean-des-Champs 2. As-Claire-Cueil. Position 2. Position 2. FCD, c'est en 2. Position 8. Position 8. Us à branche 2. Us à branche 2. Position 3. Position 8. Position 9. USA. U.S. CO2. Position 9. Position 9. ES Coutance 2 Le premier match compte là ES Coutance 2 contre 5 Jean Deschamps 2 Position 6 Agneau FC 2 Position 5 Terminera notre deuxième match L'adversaire du FC Agneau 2 AS Ballonne 2 Ce sera l'AS Ballonne 2 Position 3 L'adversaire du FC des étangs 2 US du C Easy Position 7 On va tirer l'adversaire de A branche 2 D'ouvre d'Yvette 2 D'ouvre d'Yvette 2 Le Nord contre le Sud Position 16 FC Saint-Lomanche 3 Position 12 L'adversaire de Kerkkwin 1 FC Saint-Lomanche 2 Position 2 Position 4 L'adversaire de Oasko Dantameu Entente Gavrez-Sérens-Sény Position 10 As As Charbour 2 Position 15 Position 15 L'adversaire du FC Saint-Lomanche 3 Non Is C'est Eiffel W Perrier-Sport qui rencontrera l'AS-Sherbourg en 2. Donc petit récap des matchs, le premier match US du CIS ni 2, FC des étangs 2. Deuxième match US Westcote en teint 2, en teint de Gavré-Sérens se nie. Troisième match AS Valen 2 contre Agneau FC 2. Quatrième match SCU Doudivette 2 contre US à branche contre Saint-Michel 2. Cinquième match Perrier-Sport AS Cherbourg 2. Sixième match Kerkeville FC Saint-Lomange 2. Septième match US Coutence 2 ESP Saint-Jean-des-Champs 2. Et huitième et dernier match US Percy 2 FC Saint-Lomange 3. Voilà les matchs pour la finale du Challenge D2. Nous enchaînons maintenant sur la finale D1 du Challenge D1 par 1 qui aura lieu le dimanche 14 mai sur les installations US Sainte-Froix Saint-Lomange 3. On peut partir sur les positions... Alors pour la première position... Alors pour la première position... Numéro 6... US Westcote en teint 1... Alors pour la première position... Laisse Cherbourg... Position 1... FC des étangs 1 Numéro 2 L'autre premier match de cette finale D1 L'adversaire du FC des étangs sera US Saint-Martin-Saint-Jean Position 14 US Grand Rhin Position numéro 8 US Avranche Numéro 13 L'adversaire de Grandville Saint-Jean-des-Champs Saint-Jean-des-Champs Là, c'est un dernier dernier Position 7 Agneau Agneau Miro 4 FC Écarte-Dreville Numéro 3 L'adversaire du FC des étangs 41 Numéro 11 FC Siem Numéro 10 Inter-Saint-Jean-des-Champs FC Saint-Lomanches Le FC Saint-Lomanches Numéro 12 Numéro 12 Inter-Saint-Jean-des-Champs Le FC Saint-Lomanches Le FC Saint-Lomanches Le FC Saint-Lomanches Le FC Saint-Lomanches Numéro 12 Le FC Saint-Lomanches Le FC Saint-Lomanches Le FC Saint-Lomanches Petit récap, premier match, FC Desétangs, US Saint-Martin-Saint-Jean, CS 40 ans, FC Gendreville, Saint-Hilaire-Virélandel, Ouest Cotentin, AMU FC, US Orange-François-Saint-Michel, AS Cherbourg, FC Saint-Lô, FC Sienne, US Bussé-Izini, Saint-Jean-des-Champs, Grandville et l'AS Pravaville contre l'AS Ballon.